Je suis pasteur, je vais vous montrer que je viens d'arriver à l'église, les brebis sont là en train d'arriver, saluer et montrer les vrais... Matheos, et mamacres, saludo, saludo, saludo... Avec maman Amour là-bas, vous voyez, donc, c'est les yeux de Kilt, il y a des frères et soeurs qui sont là, qui sont en train d'aller à l'église. Les autochtones, donc notre problème c'est de faire quoi ? C'est de prêcher la parole de Dieu aux autochtones. C'est très capital et très important, parce que vous savez quoi ? La plupart des gens qui viennent du Canada, vous voyez non ? Les Etats-Unis, je suis pasteur au Canada, je suis pasteur aux Etats-Unis, je suis pasteur en Allemagne, je suis pasteur à Paris, je suis pasteur... Et les gens là-bas, piap, 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 oui, oui, c'est bien, vous êtes pasteur à Paris ? Oui, oui, combien des Français d'origine avez-vous baptisé ? Français d'origine ? Combien des Canadiens d'origine ? Voilà la différence. Chez nous, on prêche les bénédictions. C'est difficile de convaincre un blanc, pourquoi ? Parce que ce que les noirs appellent bénédictions, le blanc a déjà ça. Les blancs, ils ont l'argent. Frères, les blancs, ils voyagent. Les blancs, ils vont partout sans visa. Mais chez nous, quand on te donne un petit visa pour venir en France ici, c'est un témoignage. Vous voyez ça ? Donc, au témoignage... OK. Ils vont à l'église, c'est les papas de frères qui étaient de l'autre côté. Son oncle est là en train de venir aussi. Oui. Alors... Chez les blancs, les blancs déjà, les voyages, les blancs montent en avion, les blancs à l'argent, les blancs à son travail. Alors, tu viens lui prêcher, pourquoi ? Pour lui dire, bon, je te prêche Dieu, afin qu'il puisse te bénir. La plupart des gens qui vont dans nos églises en Afrique, ne sont même pas convaincus que Dieu existe. Ils vont à l'église pour aller soulager leurs souffrances. Ils vont à l'église, ils ne croient même pas en Dieu. Ils vont là-bas parce qu'ils ont des problèmes, ils veulent avoir des solutions à leurs problèmes. Et dès que Dieu résout leurs problèmes, ils abandonnent l'église. La preuve est que beaucoup de frères qui sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui ont accepté Jésus, qui allaient à l'église, ils étaient fidèles avec leur Bible. Ils priaient jusqu'à transpirer. Dès que Dieu les a fait goûter un peu de miel de la vie, ils ont abandonné l'église. Ils ne saluent même pas les frères. C'est ça la différence. Voilà pourquoi on dit qu'on doit prêcher la parole de Dieu aux gens qui ont déjà les moyens. Il y a des frères qui étaient en train de critiquer, parce que j'ai mis des photos, des couples de gens en pantalon. Donc les gens sont habitués à faire quoi ? À voir que quand quelqu'un est en pantalon, c'est un démon, c'est un païen, on ne peut rien faire pour lui. Ça c'est très mauvais ça. C'est très mauvais pourquoi ? Parce que la parole nous envoie vers ces gens-là pour les prêcher la parole. En fait, ils acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Mais nous, on les traite des païens, des perdus, des démons, de ceci, de cela. Et quand on publie, oh vraiment ! Mais vous, avant de croire, vous étiez quoi ? Vous étiez des païens comme eux. C'est de là que nous venons. Ne vous moquez pas d'où est-ce que vous êtes en train de venir. C'est comme moi, je ne peux jamais nier mes origines. Dire que je ne suis pas... Moi je suis fier d'être un Kassaïen, un Moulouba. Je suis fier d'être un Congolais. Je suis fier d'être, d'avoir ma tribu. Donc dans une terre. Frère, les Juifs chez eux, ils se défendent. Ils sont fiers d'être Juifs. Les Américains sont fiers d'être Américains. Les autres sont fiers. Moi, malgré les différentes nationalités que j'ai. Parce que moi, j'ai beaucoup de nationalités. Vous comprenez ça ? Ils sont en train de m'attendre. Donc, malgré les différentes nationalités, il n'y a pas de problème. Vous comprenez ? Non, 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 je ne te prévois pas. Non, 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 je ne te prévois pas. Alors, malgré mes différentes nationalités. Donc, vous voyez que Dieu fait toujours que... Je n'irai pas que je sois Congolais. Vous savez où est-ce que je suis, mais moi ? À moi, je n'ai pas parlé. Et moi, je n'ai pas parlé. Et je me suis fait simple, comme un prédicateur de tout le monde. Voilà la simplicité. Un grand docteur, un spécialiste de surcroît, un directeur. Le mec, il s'est fait... Tout le monde peut m'appeler. Mais si vous, vous étiez dans ma condition, est-ce que vous alliez faire comme moi ? Voilà. Mais la pose, le frère Paolo vient. Donc, c'est ça. Donc, évangéliser, c'est pour évangéliser les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Jesus, comme leur sauveur personnel. Mais regardez, le frère Paolo, il est là. Il y a des frères qui sont en train d'attendre les camarades. Hey, Paolo ! Que je te vienne. Que je te vienne. Bonjour ! Sœur Fernanda, que je te vienne. Notre mamie, la maman de tous les enfants, qui est, va dans la Chérie. Maman ! Tu vas toujours à la Chérie ? Tous les mièrcoles. Tous les mièrcoles. Para le faire entendre ? La voix de Dieu. La voix de Dieu. Que se n'est-ce qu'on appelle notre prophète ? William Mario Brana. C'est-ce qu'on appelle notre prophète ? William Mario Brana. Maman, qu'on appelle notre prophète ? William Mario Brana. J'ai compris, et je ne parle pas cette personne. Et j'ai compris ! J'ai compris, mais j'ai compris. que j'ai baptisé, donc les autres là qui suivent, ils sont aussi venus. Que Dieu vous bénisse. Merci, à la fois. Amen. Merci. Ils sont là. Chalom. Je vais parler avec les gens qui m'attendent. Pardonnez-moi parce qu'il y a eu beaucoup de pauses. Le dimanche, je vais très bien parler pour montrer que prêcher un autochtone, c'est différent de prêcher quelqu'un qui croit déjà que Dieu existe et ainsi de suite.